Si je fais un petit retour en arrière, nous, de notre côté, quand les enseignants m'ont approché pour qu'on regarde ensemble de quelle façon on peut améliorer notre service FAD pour mieux répondre aux besoins des élèves, c'est sûr que moi, de mon côté, je regardais le service FAD avec toutes ses facettes, et puis je vais être honnête, je ne savais pas exactement par quel bout commencer. Donc quand je suis tombé sur la formation, avec les fonctions tutorales, les ateliers qui ont été donnés en lien avec les après-cours, ça m'a guidé, ça m'a aidé, donc les fameuses fonctions facilitent l'approche pour aller décortiquer la FAD en six morceaux, puis après ça, me permettre avec les enseignants, avec les rencontres qu'on est en train de faire, de découper en morceaux différents qui se redécoupent ensuite encore avec les responsabilités. Donc ça facilite mon travail, mais ça facilite surtout le travail d'équipe pour guider nos actions, pour vraiment se diriger vers les fonctions de la FAD. Donc je suis allé chercher l'ensemble du personnel qui est touché par la FAD, de près ou de loin, on oublie souvent mes secrétaires à réception, mes conseillers en orientation, mes conseillers pédagogiques aussi. Donc j'ai essayé, puis pour chacune des fonctions, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre des personnes différentes, donc pas nécessairement avoir l'ensemble de l'équipe pour que les travaux avancent mieux, je suis allé chercher au moins une de chaque corps, chaque équipe, chaque corps d'emploi à chacune des rencontres pour avoir des points de vue différents aussi. En gardant mon noyau de mes principaux enseignants de la FAD, ça a été pertinent, puis ça a apporté des visions différentes plutôt que les visions seulement des enseignants qui le vivent au jour le jour. Mais le reste de l'équipe aussi, ça peut être pertinent de voir leur point de vue. On a vécu deux fonctions tutorales jusqu'à maintenant. Ça a été des belles rencontres, des rencontres où il y a eu des échanges, vraiment des échanges sincères, des échanges entre les participants. Juste les rencontres elles-mêmes, on fait grandir l'équipe, puis on fait progresser notre vision. Mais en plus de ça, on s'est donné des devoirs après, parce qu'on s'est permis de rêver dans ces rencontres-là. Puis il y a déjà des choses qui ont découlé à court terme de ces rencontres-là, puis d'autres choses qu'on se garde comme vision qui sont plus à moyen terme, puis qu'on va poursuivre dans notre développement. Mais déjà, on a plusieurs choses qui ont changé en lien avec ces rencontres-là en dedans de quelques semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !